C'est ça, donc avec Serge, finalement, on s'est réunis, on est dans un début de collaboration et de réflexion commune sur l'intelligence artificielle sous deux angles différents. Alors, on a commencé à réfléchir là-dessus, disons, de manière collaborative. Ce qu'on vous présente ici, c'est là où on en est dans notre réflexion. Et pour, disons, donner des prises à notre réflexion, on a choisi un modèle particulier, un système particulier d'intelligence artificielle, à savoir les systèmes prédictifs, les systèmes de prédiction, notamment les systèmes de prédiction de risque de décrochage. Et la situation n'est, pardon, la réflexion, comme je vous le disais, n'est pas forcément aboutie. Donc, on vous présente ça en toute humilité. Alors, Serge est professeur à la TELUQ, je suis professeur à l'UQAM. On travaille tous les deux sur les technologies éducatives. On travaille toutefois sous deux angles complémentaires. Serge va davantage aborder, donc, la réflexion sur les systèmes de prédiction d'un point de vue psychopédagogique. Pour ma part, je vais davantage y porter un regard à teneur sociologique, même si je ne suis pas sociologue par ailleurs. Mais c'est davantage par cette prise-là, disons, que je vais réfléchir. Et ça fait donc une présentation à deux voix. D'abord, la vidéo de Serge et puis ensuite la mienne. Je suis très content vraiment de passer après Louis-Raphaël parce que je pense qu'on va avoir des présentations très complémentaires. Louis-Raphaël, je pense, nous a montré un exemple exemplaire de ce qu'est le développement de systèmes d'intelligence artificielle. Dans cette présentation-ci, on va davantage se pencher sur les risques qui peuvent survenir, éventuellement, bien sûr, mais les risques qui peuvent survenir lorsque les dimensions éthiques mentionnées par Louis-Raphaël ne sont pas prises en compte, ne sont pas respectées éventuellement. Donc, c'est davantage sous cet angle-là et c'est ce qui fait la complémentarité avec la présentation de Louis-Raphaël. Prenons donc le cas de Julie, mais une Julie qui aurait été finalement assez peu consultée, notamment par une équipe de conception trop pressée par le temps pour développer un système de prédiction des risques de décrochage. C'est un peu comme ça qu'il faut l'envisager. Je vais donc lancer la vidéo de Serge. Ça dure environ 7-8 minutes. Ensuite, ma présentation à moi, mon intervention et puis ensuite quelques minutes pour les questions, si possible. Je vous propose une démarche de réflexion que j'ai entamée personnellement depuis quelques mois en lien avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. en éducation et depuis une conférence de l'automne passé à laquelle moi et Simon avons assisté, on essaie de mettre en commun nos réflexions et c'est ce qu'on aimerait vous partager aujourd'hui. Donc, c'est sans surprise, vous le savez, l'intelligence artificielle a un potentiel immense en éducation. On entend parler beaucoup de chat GPT, on a peur un peu de ça, on ne sait pas trop comment, mais bon, vous le savez, vous êtes des spécialistes. Il y a plusieurs utilisations potentielles de l'intelligence artificielle. En éducation, on peut penser à l'apprentissage adaptatif, à l'expérimentation dans un environnement virtuel ou augmenté, l'évaluation automatisée, l'animation ou l'assistanat virtuel, la surveillance lors d'évaluation, la génération de textes et d'images, la détection des apprenants à risque, etc. Donc, c'est en lien avec, notamment avec celui de la détection des étudiants à risque que je poursuis et on poursuit des réflexions depuis quelques temps. Donc, ce que j'en comprends, je ne suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle. Si je me trompe, vous pourrez me corriger. Jusqu'à preuve du contraire, ce que je comprends, c'est que c'est des créations humaines qui doivent apprendre. Donc, les IA doivent apprendre et il y a un processus pour y arriver. Donc, on doit rassembler des données, préparer des données, faire un modèle de traitement de données. Ensuite, on doit entraîner l'intelligence artificielle. Ensuite de ça, on doit vérifier si le modèle fonctionne bien, ajuster les paramètres et ensuite de ça, travailler, évaluer la performance de cette intelligence artificielle. Donc, en lien avec la persévérance et la détection d'étudiants à risque, je me pose une question. C'est-à-dire que, quelles sont les données qu'on fournit aux intelligences artificielles pour identifier les apprenants à risque? Je ne suis pas un spécialiste dans la littérature sur la réussite, l'abandon ou la persévérance. Mais ce que je sais, c'est que cette littérature scientifique-là est abondante. Il y a beaucoup de travaux qui ont eu lieu dans les dernières décennies, que ce soit au primaire, secondaire, en collégial, universitaire ou en formation à distance ou en présence. Il y a quand même quelques théories et modèles qui peuvent servir à expliquer l'abandon de la persévérance aux études. Un des plus célèbres est celui de Dento qui s'intéresse, il met son modèle, intègre les données sociodémographiques, les données sur l'étudiant, donc son engagement et aussi des données sur l'établissement, qui est fait pour supporter la persévérance et la réussite ou réduire l'abandon en éducation. Il y a aussi le modèle de Camber qui utilise les mêmes données, les mêmes informations, donc sociodémo, étudiants, établissement, programmes. Il y a aussi celui de Parc qui utilise à peu près les mêmes données, mais lui intègre aussi ce modèle-là, la notion d'intégration scolaire, donc la conception pédagogique du cours, donc ce qui est proposé dans la formation ou le cours, que suit l'apprenant. Il y a aussi dans le même sens le modèle de Pac-Man qui lui intègre davantage, donc en bleu on voit qu'il y a davantage d'éléments liés au design pédagogique et aussi toutes les autres données ou informations qui entrent dans son modèle. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer l'abandon, la persévérance et la réussite des apprenants. Les facteurs les plus courants utilisés dans les modèles et les théories sont ceux liés à l'étudiant, donc leurs caractéristiques sociodémographiques, leur motivation, leur engagement, leur perception et les facteurs liés à l'institution ou les programmes. On constate aussi qu'il y a peu d'éléments qui sont liés aux caractéristiques des cours, en ce cas c'est peu fréquent, donc le design pédagogique, qu'est-ce qu'on propose aux étudiants, quelles sont les approches pédagogiques, donc il y a peu de modèles qui intègrent ça. Mais pourtant, on devrait peut-être s'intéresser davantage à ces informations-là. Si on prend les méga-analyses, donc dans les données probantes, on se rend compte que dans les travaux de Fraser, lui, il identifie les deux facteurs les plus importants pour favoriser le rendement des élèves, c'est les stratégies pédagogiques et l'enseignement. Donc, les autres facteurs sont beaucoup moins importants. John Hattie, dans sa méga-analyse de 2003, il identifie seulement deux éléments qui sont liés aux élèves, et un élément qui est lié à la famille. Donc, tous les autres éléments sont liés à l'enseignant, donc il y aurait comme un facteur ou un effet enseignant. Dans son autre méga-analyse de 2012, Hattie arrive avec les facteurs les plus importants, qui sont ceux liés à l'enseignant, au curriculum et aux méthodes d'enseignement. Donc, les éléments liés au milieu familial, le contexte socio-démographique, les éléments liés aux élèves arrivent plus loin, je ne dirais pas dans un second ordre, mais ils sont moins importants. Et il y a un élément aussi, dans des travaux plus récents avec Louise Sauvé, on a réalisé, on a mis en lumière que le design pédagogique, donc les caractéristiques des cours, peuvent influencer de façon positive ou négative des éléments liés ou des données liées à la socio-démographie. Donc, on se rend compte que, je ne sais pas moi, pour un tel étudiant, quand on est dans tel type de cours, bien, ça va favoriser sa persévérance, puis dans d'autres types de cours, ça va nuire à sa… ça va favoriser son abandon, d'une certaine façon. Donc, à partir de ces constats-là, la réflexion que nous nous faisons, c'est de se dire, est-ce qu'on donne toutes les données nécessaires aux intelligences artificielles pour qu'elles apprennent? Donc, jusqu'à maintenant, on a vu qu'il y a des outils ou des prototypes qui travaillent avec les données socio-démographiques, qui sont des données relativement faciles à avoir. Par contre, on n'a pas vu de prototypes qui travaillent avec des données sur les apprenants. Quelques-uns ont parlé d'intégrer des données liées à l'établissement, mais on n'a rien vu qui sont en lien avec le design pédagogique et puis les données sur les interactions dans les cours. Donc, on ne s'intéresse pas à ce qui est offert aux étudiants, aux apprenants, et qui pourraient peut-être favoriser leur persévérance ou leur réussite. Donc, quand on sait qu'il y a certaines approches pédagogiques qui favorisent l'apprentissage et d'autres qui n'ont pas fait leur preuve, il n'y a pas de données qui nous montrent que c'est le cas, bien, on peut se poser la question, il faudrait quand même vérifier qu'est-ce qu'on offre aux étudiants, c'est quoi le parcours pédagogique qu'on propose aux étudiants si on veut prédire leur réussite. Donc, sur la base, si les données fournies aux intelligences artificielles ne sont pas complètes, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir de bons diagnostics? C'est la question qu'on pose et c'est peut-être la chose que je n'ai pas trouvé. On n'a pas trouvé de solution, mais c'est peut-être vers ça qu'il faudrait orienter les travaux qui veulent utiliser l'intelligence artificielle pour prédire la réussite des étudiants. Parfait, donc c'était l'intervention de Serge. Ça va m'amener à mettre ça. OK, je vais retirer un peu. Est-ce qu'on m'entend bien? C'est bon? Je vais le mettre comme ça. Alors, je vais partir maintenant. Je m'excuse. Je pense qu'il est pris dans les lunettes. Ma partie. OK. Voilà, alors la présentation de Serge, finalement, mettait l'accent sur l'enjeu de conformité des modèles prédictifs par rapport à des modèles théoriques qu'on connaît par ailleurs ou des modèles empiriques. Louis-Raphaël a bien mentionné aussi toute l'importance d'aller voir les acteurs et donc de se baser sur l'empirie, c'est-à-dire leurs activités, leurs quotidiens, leurs tâches, leurs besoins pour élaborer des modèles d'intelligence artificielle. Dans tous les cas, donc, avoir des modèles de rattachement pour pouvoir élaborer des modèles prédictifs est fort intéressant. Le risque, sinon, c'est d'avoir des modèles prédictifs qui soient détachés, déconnectés de tout modèle explicatif et par ailleurs et par la même de tomber dans une inexplicabilité des modèles finalement qu'on utilise sans pouvoir donc les juger ou sans savoir dans quelle mesure ils sont fondés ou quelle part est fondée sur les modèles théoriques existants vis-à-vis de phénomènes que par ailleurs on connaît bien dans la mesure où ils ont été étudiés scientifiquement. D'autres enjeux, disons, que je soulève quand je parle d'enjeux, c'est pas des risques, enfin c'est en termes de risques et donc toujours de risques potentiels. Autrement dit, c'est pas parce qu'il y a des risques que les risques s'actualisent, c'est simplement à penser et notamment à anticiper. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc tous les systèmes prédictifs ne tombent pas nécessairement dans ces risques-là et heureusement, et justement, on peut les éviter quand on en a conscience. Donc ça pose la question de la disponibilité des données. Pour toute cette première partie, je me suis basé sur un travail de Viviane Valran qui a été très intéressant, qui n'est pas encore diffusé. Donc il est vraiment à paraître. Je n'ai pas ajouté le titre dans la biographie, j'ai juste à ajouter ton nom puis à paraître parce que je ne sais pas dans quelle mesure tout ça est final. Donc je le laisse à ton bon soin. Mais c'est vraiment un beau travail qu'a fait Viviane que d'aller voir parmi les centres de service, notamment justement les données qui sont disponibles et de repérer différents enjeux relativement à ça. J'espère que la publication sera bientôt diffusée. Et ça pose effectivement le problème de la disponibilité des données dès lors qu'on veut développer des systèmes prédictifs. Dans la mesure où ces systèmes prédictifs reposent sur une automatisation de la collecte et du traitement des données, ça pose la question de savoir qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qu'on peut traiter. Par exemple, Viviane donne l'exemple du mec qui a bien un indicateur possible, celui de la sortie sans diplôme ni qualification. Ça peut être une voie intéressante pour aller essayer d'identifier le décrochage, mais elle n'est pas suffisante cette voie-là, ou cet indicateur-là n'est pas suffisant dans la mesure où ça peut inclure le décrochage, mais aussi des étudiants qui abandonnent pour raison de maladie, des étudiants qui déménagent hors du Québec, etc. Donc pas forcément des cas de décrochage. Donc dès lors qu'on s'intéresse au décrochage, dès lors par exemple que des centres de services veulent essayer de développer des systèmes prédictifs sur le risque de décrochage, il faut ajouter à cet indicateur-là, finalement, d'autres indicateurs possibles, par exemple, motif de départ. Quel est le motif de départ ? Puis associé à ce premier indicateur, on a déjà une vue plus exacte de savoir si c'est du décrochage ou pas. Donc la question de la disponibilité des données se pose. Enjeu également de l'hétérogénéité des modèles prédictifs auxquels on aboutit, dans la mesure où la modélisation de la prédiction du décrochage sera variable en fonction de la compréhension et de la définition qu'ont chaque acteur éducatif, par exemple des centres de services, de ce que c'est que le décrochage scolaire, et en fonction bien sûr de la singularité de leur milieu. Il y a des populations scolaires qui sont plus représentées dans certains centres de services, moins représentées dans d'autres, et qui vont participer à une compréhension locale, disons, du phénomène du décrochage scolaire. Modélisation qui va pouvoir changer aussi en fonction du nombre de données disponibles, on en parlait juste avant, des catégorisations effectuées à partir des données disponibles. Par exemple, si on reprend les motifs de départ, on peut les catégoriser en quatre grandes catégories, parce que la population scolaire qu'on dessert se classe bien dans ces quatre catégories, peut-être qu'on peut la regrouper dans six catégories, dans huit catégories, etc. Et bien sûr, des logiciels utilisés, donc on pense par exemple à Lumix, Mosaix, etc., qui ont certains paramètres d'utilisation qui vont cadrer un peu ce qu'on peut faire en termes de décrochage, les données qui sont possibles et la manière de les traiter. En somme, on peut avoir une hétérogénéité des données et des modèles prédictifs selon les centres de services, éventuellement là-dedans, une vision réductrice du risque de décrochage, en fait du phénomène de décrochage, notamment s'il y a absence de données qui sont importantes pour comprendre ce phénomène-là. Et ça nous ramène justement à la présentation de Serge, qui nous disait s'il manque des éléments pour comprendre le décrochage, peut-être que finalement on pense qu'on parle de décrochage, mais on en pense de manière réduite ou de manière incomplète. Il y a aussi des enjeux de temporalité des données, là je me base toujours sur les travaux de Viviane, à savoir, la question ici c'est de savoir, une fois que les données sont disponibles, quand est-ce qu'elles sont disponibles ? Avec l'intelligence artificielle et les systèmes prédictifs particulièrement, on est bien sûr un soutien à l'intervention par anticipation, l'idée c'est de pouvoir intervenir avant que l'élève décroche. Donc ça demande à avoir des données qui sont disponibles à temps, finalement. Et dans ce sens-là, certaines données pourraient être intéressantes pour documenter le décrochage, mais non pertinentes pour prédire, par contre, le décrochage. Par exemple, la non-réinscription des étudiants d'une année scolaire et d'une autre, c'est fort intéressant, mais par contre ça arrive souvent trop tard pour un système prédictif. Et puis finalement, l'enjeu de ce que je disais, de la manipulation des données, manipulation ici n'est pas entendre de manière négative, mais plutôt de l'interprétation, l'interprétation, l'utilisation des données pour l'intervention, comment les résultats des systèmes prédictifs sont-ils ensuite exploités ? Alors il y a des questions ici de formation du personnel scolaire à l'interprétation des résultats, avec des fois l'idée que, je vais l'évoquer plus tard, donc je n'en parle pas ici, détournement éventuel des objectifs initiaux, qui méritent aussi d'être discutés avant coup. Si, par exemple, la mesure du décrochage scolaire et son anticipation est utilisée pour évaluer les enseignants ou pour classer les écoles, on n'est plus tout à fait dans du soutien au décrochage scolaire ou dans de la réussite éducative, et si on est dans autre chose. Je pense que là-dessus, il y a des choses à clarifier dès le départ en termes de finalité, qui sont importantes. J'aborde maintenant un autre type d'enjeu, celui de l'impartialité des données et des modèles prédictifs. Alors là, on tombe justement dans les biais, les biais spécifiques au système prédictif, qui peuvent mener à de la discrimination, de la stigmatisation de groupes scolaires et d'élèves qui sont déjà généralement discriminés scolairement. C'est souvent eux, finalement, qui sont discriminés par ailleurs, qui subissent les biais. Alors pour ça, je vais me baser cette fois-ci sur principalement les travaux de Lee, qui a fait une revue de la littérature systématique sur les biais de prédiction en éducation. Et ce que notent ces auteurs, c'est que les biais, et le fait que des biais apparaissent dans les données, sont généralement associés à la prise en compte de données sociodémographiques et socio-économiques. Ça ne veut bien sûr pas dire que ces données ne devraient pas être utilisées. Au contraire, elles peuvent être très intéressantes. Simplement savoir que ça peut inviter, effectivement, des biais. On parle donc principalement du sexe, de l'ethnicité, dans les travaux qui ont été répertoriés ici. Ça peut aussi être des données proxy. Par exemple, avec le code postal des élèves, on arrive facilement à avoir une idée du niveau socio-économique. Alors, en termes de risque de décrochage scolaire, ça peut donner lieu, par exemple, à des faux positifs. Un élève est flagué comme étant à risque de décrochage scolaire. Dans la réalité, il ne l'est pas. Alors, quand on discute, disons, il y a différents moyens de voir ça, les faux positifs. On peut se dire, c'est un mal pour un bien. À la limite, si l'élève est flagué, mais qu'il ne l'est pas, tant mieux, on va quand même faire une intervention. On va voir qu'il n'est pas à risque de décrochage. Puis c'est tout. Ça s'arrête là. Par contre, si, par exemple, les faux positifs sont plus nombreux pour des élèves de milieu scolaire défavorisés, par exemple, on est bien ici dans des biais qui vont avoir tendance à discriminer les milieux scolaires défavorisés. Donc, il y a bien possibilité de biais. Par ailleurs, les biais sont très difficiles à réduire complètement. Au-delà de ça, les biais ont quand même des conséquences, plutôt les faux positifs ici. Avoir un élève flagué qui a risque de décrochage, ça peut avoir une influence sur les acteurs qui sont en lien avec cet élève-là, notamment, développé chez eux une vision déterministe des acteurs éducatifs, avec l'idée que, ah, finalement, je n'avais pas l'impression qu'il était à risque de décrochage, mais il l'est. Et ici, il y a souvent un travers possible, disons, chez les acteurs éducatifs, souvent par manque d'expertise, qui est de penser que la machine est plus objective parce qu'avec toutes les données sur lesquelles elle repose, c'est bien qu'elle a raison. Donc, il peut y avoir une vision déterministe qui tâche ensuite la perception qu'on a, par exemple, de certains élèves qui ont été flagués. Et puis, il y a bien sûr de l'anxiété que ça peut générer chez les élèves, chez les parents d'élèves également, etc. Donc, les faux positifs sont tout à fait... Pardon, le flaguer un élève, parfait, est tout à fait bénéfique quand il est effectivement à risque de décrochage, mais à l'inverse, ça peut avoir des dommages lorsque l'intervention n'était pas nécessaire. Donc, attention de ne pas banaliser le faux positif comme quelque chose qui n'est pas problématique du tout. Alors, pour réduire ces biais éventuels, il y a des mesures d'impartialité des systèmes prédictifs qui se développent et qui sont intéressantes parce que l'idée, c'est de savoir dans quelle mesure mon système prédictif, justement, est biaisé ou pas, avec l'idée que ça nous permet de détecter si, finalement, il est fer. Toutefois, il y a encore une manque de constance. Oui, je vais me dépêcher très vite. Dans la mesure de l'impartialité des systèmes prédictifs, il y a aussi certaines limites de ces mesures-là pour le moment. La plupart du temps, elles s'appliquent à une seule variable à la fois, donc le sexe ou, par exemple, l'ethnicité, mais pas le croisement du sexe et de l'ethnicité, ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir une mesure intersectionnelle, si on veut l'appeler comme ça, de l'impartialité. Par ailleurs, ces variables-là sont généralement traitées de manière dichotomique, par exemple, garçon-fille. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne se reconnaissent plus d'un garçon-fille ? OK, puis finalement, elles s'appliquent principalement entre des groupes d'élèves, assez peu au niveau des individus en tant que tels, avec le risque toujours de noyer des parcours particuliers dans des tendances globales, finalement, et de ne pas respecter justement un élève en le flagrant parce qu'il est dans un milieu justement plus défavorisé. Globalement, il y a plus de décrochage ou de risque de décrochage, mais lui, ce n'est pas son cas. Voilà, je passe rapidement là-dessus. Pour ne pas conclure, système productif, c'est vraiment un potentiel certain et des initiatives qui sont à perdurer. Puis lui, Raphaël, je pense à vraiment montrer ce que ça pouvait donner quand c'est bien pensé. Par contre, c'est aussi une complexité certaine sur le plan technique, sur le plan éducatif et sur le plan de l'arrimage du technique et de l'éducatif. Ou plutôt de l'arrimage du technique à l'éducatif. Et c'est exactement ce que disait Louis-Raphaël. Donc, des avancées pas à pas. Attention de ne pas être trop pressé, surtout dans notre contexte actuel, là où on voit des centres de services qui sont très motivés à vouloir prévenir le décrochage et à s'afficher comme précurseur de ça. Mais attention quand même, ça prend du temps. Je pense que Louis-Raphaël l'a bien montré. Puis des avancées pas à pas qui mêlent conjointement développement technologique, réflexion éthique et collaboration avec les milieux scolaires. C'est peut-être ce qu'on pourrait retenir. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Oui. Applaudissements C'est ça. C'est intéressant d'ouvrir la discussion là-dessus parce qu'on n'a pas toutes les réponses par rapport à l'équité. Par exemple, si l'agriculture est non équitable, on ne sait quoi par la solution. On voit qu'il y a un biais qui est récurrent. Qu'est-ce qu'on fait sans les mesures ? Est-ce qu'on arrête les travaux ? On sait très bien que ce genre d'outils vont apporter une valeur à l'outil, effectivement, quand ils sont bien pensés. Mais est-ce qu'il faut arrêter les travaux de l'intelligence artificielle ? Est-ce qu'il y a des biais qui n'est plus récurrent dans les données qui sont juste une transposition d'un biais humain ? Ou il faudrait peut-être mettre des mesures d'accompagnement, de suivi pour que, historiquement parlant, on ne régénère plus ce biais-là pour les générations. C'est juste que je trouve super pertinent et ça va nous alimenter pas mal dans les travaux qu'on fait. Merci. Merci beaucoup. Puis j'ajouterais à l'inverse de toute cette réflexion-là qui est menée par Louis-Raphaël, par l'agrix, etc., qu'il y a aussi, malheureusement, des milieux scolaires qui sont un peu trop précipités, comme je le disais, qui font affaire avec des entreprises qui n'ont pas d'expertise éducative, qui vont passer une commande, qui ne vont pas avoir l'expertise pour valider la commande et qui vont l'implanter dans leur milieu trop rapidement. Alors, je pense qu'on est vraiment en transition sur savoir comment maîtriser ces bêtes-là et que ça prend effectivement de la réflexion à tous les niveaux. Il faut sensibiliser les milieux scolaires, notamment, sur le fait de ne pas aller trop vite, je pense, et de mener la réflexion jusqu'au bout pour que ce soit positif pour tout le monde. On aurait absolument pas. Est-ce que vous avez besoin de le faire ? Oui, on peut y aller. Merci, Margot. Sinon, je te lance un défi pour savoir, en fait, ce vers quoi je souhaite t'amener, peut-être, la question environnementale. Effectivement, l'impact des économies de l'éducation, pour ne pas être croissante, l'impact de l'ensemble de l'économie, à l'échelle mondiale, avec les petits ballons, ou transports à l'air d'un, il y a déjà un impact sensible. Quand la logique, finalement, des lités de cet emblement, finalement, dans la réflexion qu'on a actuellement, de l'impact de tout en plus important calcul, finalement, des dernières c'est modèles. Comment on pourrait sensibiliser davantage, en fait, que les gains prédictifs que l'on puisse éventuellement avoir, et disons-tels comme ceux-là, on n'existe pas, au général, sur tous les aspects qui sont très plus importants. C'est ce qu'on fait à l'heure, que je parlais tout à l'heure. Sinon, il y a un monstre qui se présente à nous pour les prochaines années, et on ne l'intègre dans, on va s'y dire, aucune de nos rémunitions. Vous savez, je n'arrête pas de le répéter, malheureusement, pour être précédent, mais il faut que dans des sujets comme ceux qu'on aborde ce matin, il faut que ce soit présent. Donc, on est constamment, le souci d'impact de l'impact de l'enquête 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 de l'enquête. Je ne peux être que d'accord, c'est sûr que ce n'est pas un point que j'ai abordé. On ne peut être que d'accord, puis à l'heure actuelle, je dirais que c'est aborder les choses. Tu sais, quand je disais avec pas à pas, il y a aussi l'idée d'être parcimonieux, donc de jouer sur la parcimonie. Une des tentations avec l'intelligence artificielle, que je n'ai d'ailleurs pas notées, même si je comptais l'aborder, c'est de penser qu'on peut tout faire, ou en tout cas prendre toutes les données disponibles, puis que nécessairement, le résultat ne va être que mieux. Pas forcément. Et donc, dans ce sens-là, il faut penser que le plus gros n'est pas meilleur. Et je pense que c'est là qu'il faut, je pense, faire preuve de parcimonie. Et ça intègre aussi cette question-là et ces pondérations vis-à-vis de ce que ça crée en retour de négatifs, notamment d'un point de vue écologique. Je pense que la parcimonie l'a émise. Si tu permesses, une dernière question de monsieur. Oui, je vous remercie, je vous ai deux, parce que c'était passionnant pour ça. Ça soulève énormément de questions. Moi, juste, le personnage de Julie, donc cette aide pédagogique à nous visualiser, j'aurais aimé savoir qu'est-ce qu'elle fait quand il y a des risques identifiés et avec quelle efficacité jusqu'ici ? Voilà, c'est juste... Je ne sais pas si ça en est dégoûté. Je vais vous donner un exemple. On a reçu un école primaire. Il y a une semaine, nous, mes collègues étaient un rencontre des élaborateurs d'établissement. Parmi les endroits qu'on peut développer, la crise a suivi des prévisions des échecs pour les examens israéliques à Pélaïs et à Pélaïs. Il y avait des positions à la crise pour une classe qui était comme 80% de probabilité d'échec. L'école a pris des mesures dès qu'ils ont commencé à avoir ces premières prévisions. Ils ont mis en place des mesures d'accompagnement et ils se rendent compte à la fin de l'année. C'était un échec sur toute la classe. Là, vous pouvez voir qu'on n'a pas de direct. Donc, c'est des mesures comme frise ou déposition envoyées au bon moment avec le bon niveau de détail là-dessus. Donc, ça, c'est comme un exemple complet de l'application de l'application de l'application artificielle dans le milieu de l'éducation. Si je peux vous remettre juste pour répondre sur la question écologique, je trouve super intéressante et qui me tient vraiment à faire aussi. Dans nos travaux, justement, à l'heure actuelle, on s'était posé cette question-là. Et pour notre manière, pour l'instant, d'apporter le sujet, c'est de trouver à chaque fois la technologie qui utilise le moins de ressources, le moins de calculs, le moins de espaces et de prendre vraiment les choses qui sont pertinentes et qui sont nécessaires et de minimiser finalement les ressources qu'on utilise pour arriver à de bonnes conditions. un peu le point entre la performance et la quantité nécessaire des formes de ressources. C'est ça, exactement. C'est pour ça qu'il faut absolument regarder ça avant. Parce que si c'est pour déterminer les élèves, j'ai envie de dire que ce sont évidents, ça n'a pas encore fait mon sens. Mais si effectivement, on a des bonnes performances, on a des bonnes performances, on a un distinct des biens, ce sont vraiment de grand-être. Et derrière, on a de la minimité aussi. Là, on a normalement fait un minimum ce que vous pouvez faire au mieux, en tout cas, pour les collègues. C'est une très bonne remercie. Et on me dit à l'orée de Charles Montalot, qu'on a le temps pour une dernière dernière. Ça va être très court. En fait, c'est un peu un mélange qui vient de celle-là. Il y a le plan au niveau de tout ce que ça coûte au niveau de l'environnement. Mais qu'est-ce que l'année qui fait au primaire, parce que je ne parle pas pour un collégial, que l'enseignant n'est pas déjà capable de faire. Une enseignante de quatrième année, je pense qu'au bout d'un mois, puis je ne veux pas faire que je lui donne même trop de temps, est tout à fait capable de cibler les élèves à risque. Et il ne se passe rien. Puis l'algorithme de décrochage, vise principalement, je dirais, de la sixième année. Bien, après, c'est le prochain début de l'année. Et c'est le prochain début de l'année. Et c'est le prochain début de l'année. Nous, le lanc, on va comprendre le primaire au second-là. Parce que ça, clairement, pour moi, c'est comme pour moi, c'est des enjeux d'adoption de la solution dans le milieu. Le but, c'est que, oui, l'enseignant peut le voir à un instant, peut-être qu'il va avoir des difficultés d'apprentissage réussite dans son cours, mais ça ne va pas dire qu'il va attendre des recherches. Donc, le facteur de décrochage va arriver à n'importe quel moment dans son parcours. On est capable de recasser le parcours de l'élève du primaire jusqu'au secondaire. Et le fait de faire ressortir ces indicateurs-là de manière punitive, en amont, ça permet justement à tout l'ensemble des acteurs au niveau des élections d'école, de mettre en place les mesures nécessaires. Ce que l'enseignant, quand vous dites, même si c'est le détail, si elle est tant accompagnée par la direction pour ça, ça ne sert à rien qu'à la route, elle est décrite plus vite qu'elle a l'alimenté. Ça a l'autre problème, parce qu'on a deux bords. On rentre comme un sénat, les deux. Moi, tu sais, il est bon. Oui, c'est ça. La formation n'a pas non plus pas, parce qu'il y a quelque chose dans la chaîne de direction, quelque part, où ils ne sont pas informés sur la réalité et sur tous les enjeux. Donc là, à travers les systèmes, c'est adressé au directeur d'établissement, au directeur des CSS, ça va donner une information plus informée de la réalité pour descendre les interventions. L'objectif, ce n'est pas que la prédiction, c'est amener les bonnes interventions à la bonne personne. Et qu'on peut que les acteurs soient effectivement sensibilisés, prêts à le faire. Sinon, on a aussi des cas où on a des études où on soit vraiment là pour dire, l'enseignant, c'est là pour faire mentir la prédiction. Parce que dans certains cas, on a aussi des effets où, de toute façon, puisqu'il n'allait pas réussir, mais ce qu'on espère en toute logique, c'est qu'avec le développement de plus en plus informé de risques de décrochage, il y ait, notamment du côté ministériel, les moyens qui viennent avec. Autrement dit, si on ne donne pas plus de moyens pour intervenir aux enseignants, ils verront bien qu'il y a un risque de décrochage, ils ne pourront pas plus intervenir que ce qu'ils font déjà. Donc, en toute logique, pour aller jusqu'au bout de la boucle, il faut plus de moyens humains, cette fois-ci. Merci.